La Paris s'est positionnée comme ville-refuge du fait que les migrants primo-arrivants arrivent sur le territoire de Paris. Nous avons immédiatement pris la mesure de la situation et créé deux centres d'accueil humanitaire, l'un à Porte de la Chapelle et l'autre à Ivry, plus spécialement spécialisé pour l'accueil des femmes, familles avec enfants. Donc pour nous c'est un engagement extrêmement important d'accueillir, de permettre aux gens d'avoir du soin, aux enfants d'aller à l'école et ensuite évidemment l'État est chargé d'examiner les demandes d'asile et le parcours des personnes se poursuit en région parisienne ou sur tout le territoire français. Alors évidemment nous travaillons avec les acteurs de l'État dans toutes ses dimensions, la préfecture de région, l'agence régionale de santé, l'OFI, mais les associations se sont toutes mobilisées comme France Terre d'Asile, le SAMU Social de Paris, Aurore, toutes les grandes associations de solidarité et de lutte contre l'exclusion accueil des migrants dans des centres d'hébergement dont une partie, 3000 places ont été mises à disposition par la Ville auprès de l'État qui lui-même mandate ces associations pour accueillir les migrants et s'occuper d'eux dans toutes les dimensions de l'accueil. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de poursuivre un accueil digne, géré par des professionnels, dans le respect des droits fondamentaux, des droits humains des migrants primo-arrivants. Également, ce qui est très important, c'est de développer l'intégration des personnes ayant le statut de réfugié, parce que là, il y a encore beaucoup à faire dans l'apprentissage du français, dans l'accès au logement et dans l'accès à l'emploi. Donc, en fait, ce sont les trois éléments qui sont essentiels une fois qu'on a son statut de réfugié pour pouvoir s'intégrer dans un pays comme la France.